65 millions d'Europi ont été annoncés pour le secteur de la construction, un projet est allé sur trois ans. Nous constatons trois mesures fortes. La première est une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé. Pour le projet par exemple du métro express ainsi que la construction du terminal urbain. Nous voyons ici une île Maurice moderne avec une réduction qui permettrait une réduction de l'émission du carbone. La deuxième mesure c'est avec un projet de 11,7 milliards d'Europi qui permettrait d'investir dans un programme national de gestion des inondations. Nos compatriotes ont récemment vécu des moments difficiles un peu partout à travers l'île et nous ne pouvons que saluer ces mesures. La dernière mesure est selon nous une mesure populaire et très positive pour les Mauriciens qui permettraient aux Mauriciens de bénéficier d'un remboursement équivalent de 5% des coûts de construction plafonnés à 500 millions d'Europi ou aussi à l'exemption des droits d'enregistrement sur des projets à hauteur de 5 millions d'Europi. Avec ces mesures, nous comptons que cela contribue largement au secteur de la construction ainsi qu'à l'économie mauricienne. L'enjeu cependant reste comment définir des modalités d'exécution de ces projets et en mettant l'emphase sur la gestion d'économie. ... ... ... ... ... ... ... ... ...